Musique Et yo les gars, on essaye de continuer à se faire plaisir avec le nouveau tag Trunks Vegeta Et on est parti le jouer dans une team très spéciale On va le jouer avec une team triple tag gentille Parce que oui on l'avait joué avant avec le tag Cyborg On pouvait faire triple tag payant, c'était plutôt sympathique Mais là on peut le faire avec triple tag gentille Et vous allez voir qu'il y a certains moments où c'est quand même très drôle Parce que c'est quand même n'importe quoi de pouvoir avoir 3 types Mais en même temps renverser les types sur les 3 persos Donc il faut absolument retenir que quand t'es sur Trunks Après sur l'autre t'es pas forcément sur Goku mais sur Vegeta Et sur l'autre t'es sur... C'est vraiment le bordel Et déjà un tag c'est pas si simple que ça à prendre en main Et là il faut en jouer 3 Donc vraiment c'est une vidéo qui requiert quand même pas mal de skills Et surtout de, pas vraiment de skills mais surtout de comprendre un petit peu comment fonctionnent les cartes Et de connaissance des cartes Parce que déjà faut la connaître une fois la carte d'habitude Mais là faut la connaître deux fois parce que t'as Trunks et le Vegeta notamment Pour celui-là donc vraiment sympathique En plus de ça, Cap Z Zenkai sur tout le monde C'est la fête pour le SSJ 4 Pour le Trunks Vegeta Et pour le SSJ Blue comme ça Pas de jaloux en plus de ça Mais vous le voyez la différence avec le Taxi Borg C'est que les Cap Z elles fonctionnent plutôt pas mal Parce que la Cap Z de Goku 3 Vu qu'il est en leader elle va fonctionner sur tout le monde Et les Saiyans ça marche également sur Vegeta La Cap Z, enfin des deux Goku 3 c'est la même chose Et la Cap Z du Goku SSJ 4 Zenkai Elle marche sur le Trunks Vegeta Et du coup mais vu qu'il est en leader Il profite également de la Cap Z Parce que sinon c'est famille Goku et GT Mais il l'a pas Mais vu qu'il est en leader Et bien ça marche et du coup vous voyez que ça marche plutôt pas mal Au niveau des équipements les gars Comme d'habitude je vous mets ça Vous pouvez faire un screen quand vous voulez Alors ce qui est cool c'est qu'on peut prendre cet équipement là également Parce que en gros Au moment de l'attaque pure jusqu'à 11,75% Parce que le perso tu peux le jouer Notamment avec un Métis Saiyan Et ça c'est intéressant Sachant que la team est plus Strike que Blast Donc pour le Trunks Vegeta C'est un petit peu chiant Mais en vrai les gars Je m'en fous un peu d'opti là Ici on est juste histoire de se faire kiffer aussi Donc voilà au niveau de la team là c'est pareil J'ai essayé de l'opti Strike Parce qu'encore une fois la team est quand même meilleure Strike Bref Peu importe en tout cas j'ai quand même des très bons équipements sur le personnage Il y avait d'autres choses qui étaient faisables avec le perso C'était de mettre notamment ces équipements là sur les Métis Saiyan Mais je pense que je lui ai fait le bon choix dans les équipements que j'ai Que j'ai ici Donc on va voir Est-ce que de 1 C'est fun Je pense que ça c'est clair et net Mais est-ce que c'est vraiment potentiellement peut-être fort Et bah la réponse les gars on va essayer d'aller la donner tout de suite En vrai la team elle a un flow de fou Mais en vrai il faut qu'ils continuent à sortir des tags comme ça Je pense que les tags c'est des personnages qui est hype énormément Et qui sont hyper plaisants à jouer Donc il faut qu'ils continuent comme ça mais peut-être pas forcément que avec des tags Goku Vegeta Des trucs comme ça Vraiment des trucs différents je sais pas Des On pourrait presque avoir un Yamcha Goku Dragon Ball Ou tu vois vraiment des trucs hyper stylés Un Goku Piccolo Notamment également de l'arc De l'arc Saiyan Après il y a des trucs plus hype Mais je pense voilà ça reste sur des Goku Gohan Mais le Goku Gohan tag de l'arc Cell En vrai il y a énormément de possibilités avec les tags Et il faut vraiment qu'ils en profitent Mais pas forcément sur les personnages Babidibou ça serait super stylé aussi Et on n'oublie pas les gars De s'abonner à la chaîne Youtube C'est très très important Merci énormément à tous ceux qui le font les gars En vrai ça aide énormément une chaîne Youtube à grandir Donc je remercierai toujours les gens qui le font Merci à vous les gars Voilà le Trunks il se fait arracher par le tag ici Ok Je pense qu'il y a un petit pas de côté ici Ah oui Oui le pas de côté qui est là Clairement on va mettre l'aspect avec le tag divin Alors là on va régénérer une verte Ça c'est cool J'ai envie de strike si il met un perfect Oh heureusement je n'ai pas strike What ? D'accord je n'ai pas pu esquivre Alors je pense que c'est à cause des lags Les lags j'ai cru que je pouvais esquivre Mais je ne pouvais pas Mais vu que les lags c'est horrible Ça ça ne bouge pas Ok Waouh Pan qui nous embête clairement là Ok pourquoi pas On va peut-être pouvoir Voilà on va pouvoir tag ici sur le Sur le Vegeta Moi c'est exactement ce que je veux Une Mimiraï Gohan ici Pour l'instant je n'ai pas énormément l'occasion Je vous avoue de mettre le tag Enfin le Trunks surtout C'est-à-dire que le Trunks ici les gars Il a un truc excellent C'est qu'il a les Là il a tous les boosts Il a les 70% Bon Allez t'es mort Bon au bout d'un moment Frérot désolé Mais à faire que des pas de côté Et camper Bah ça coûte hier Et là t'es mort Voilà donc là on a les boosts des dégâts Largement On tue 2 millions 4 la spé Ouais on tue largement Ok Et là nous ce qu'on veut C'est pouvoir tag Si on tag à ce moment là Il va être dans la sauce Voilà let's go Après point est trop forte Mais mon rough en face Tu vas lâcher quelque chose de la game ou pas ? Waouh 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 Mon clash Il faut vraiment que je me concentre sur les clashs Parce que c'est pas comme si j'étais bon Euh là Trunks va m'atomiser Je vous le dis Enfin il faut à vous le dire La cover ici elle est risquée Ok rising ici c'est parfait Rising ici c'est parfait Alors là pourquoi je rising les gars son Trunks Encore une fois C'est que rising son Trunks C'est hyper intéressant Parce que Trunks a énormément de récupération de TP Et il a une barrière blast Il a l'ulti sur sa verte Et l'ulti sur son main Donc de toute façon De toute façon il y aura un showcase de Trunks Alors je sais pas quand il s'y passe Il est déjà sorti S'il va sortir je vous spoil Mais il y a un showcase qui sortira Incroyable Le showcase incroyable de Trunks Hyper sous-estimé Et je le trouve super intéressant Dans le métal de perso Euh bon Bon ça a pas été prouvé ici Parce qu'il a littéralement pas réussi On les attraper de la game Ok bah là On est potentiellement trop bien Ok on met le Végéta Le Végéta va crever ici Mais c'est pas très grave en soi Sauf si on contre Non on contre pas Pank il va prendre le kill Et là Voilà Ça a déco en face La game était clairement autour de nous Quand il arrivait On était devant On va juste attendre Que notre adversaire Voilà le bot Il fasse ça Et là le mec Il déco Ça fait plaisir Bon première game intéressante Bon celui qui a le plus brillé De toute façon c'est le meilleur des 3 C'est le Tag SSJ4 Euh le Trunks a mis une belle spé On attendait que ça De toute façon d'avoir le vert spé Ça c'est intéressant Parce que du coup T'as le Trunks qui fait vert spé Et le Tag également qui fait vert spé Donc t'as quand même pas mal De générations de spé Et c'est super fort aussi Pour le Tag SSJ4 Donc ça marche plutôt pas mal Allez c'est parti Alors ce qui est un petit peu embêtant Sur la team en soi Et c'est pour ça que le Tag SSJ4 Et Masterclass ici C'est que la team a Un petit peu d'anti-cover Mais souvent conditionnel C'est à dire que le Tag Il faut switcher sur le Vegeta A ce moment là Là t'es bien Le Trunks Vegeta Bah c'est conditionnel Sur la première blast Tu peux mettre 2 cartes derrière Si tu les enchaînes C'est pas dégueu Mais ça suffit pas vraiment Et le Vegeta il faut une vert Donc ça peut se faire Mais c'est pas évident C'est ça Où la team manque un petit peu Et même Même hormis ça C'est que là On a pas l'avantage Face à nos adversaires Notamment là C'est qu'on a pas de survie au KO Alors que lui il en a 2 Donc au niveau du Rising Rush Qui est la meilleure mécanique du jeu Bah forcément Même au niveau De la destruction DB On a quand même pas grand chose Ok bon on est parti Et on attrape Alors ça c'est parfait D'attraper ici Alors il y a un violet Et un bleu en face Donc pour le Tag SSJ4 C'est pas la meilleure nouvelle qui soit Par contre pour switch là dessus Je ne pensais pas Que c'était une moyenne Bah là on est parti avec Vegeta par contre Alors là par contre On est parti avec le Vegeta ici Ah non c'est super fort Il y a un Nadia L'OpenSafe ici Oh le Lock des Blasts Comment il a bien joué Alors je ne sais pas S'il a fait exprès Mais qu'est-ce que c'est bien joué Let's go Ok le R qui passe ici Ça fait plaisir quand tu break Les SP comme ça Bon bah le Tag SSJ4 Qui fait un peu Tout à lui tout seul On va re Non on va rester comme ça On va pas repasser par J'allais dire On va repasser par le Goku Ou quoi Mais non on va pas repasser par le Goku On va esquiver avec le Tag Divin Pour générer une carte verte Et à ce moment là Ça pourrait être très très cool De la mettre avec Trunks Parce que je pense qu'on prendrait Un kill potentiellement Par contre le fait qu'il perde Le fait vraiment qu'il perde Aussi facilement son perso Ça va lui faire très mal Ok let's go C'est ça qu'on veut Ohlala Le main derrière Qui a rien Servait à rien Enfin la verte Qui a servi à rien Pardon Double Oh la tenue du Tag Mais putain C'est incroyable Quel régal par contre Les blasts de De Trunks Quel régal Oh c'est super bien joué ça Ok Bien joué On est bien ici On est bien dans la game hein les gars Parce que là à ce moment là C'est là où le Tag c'est trop fort C'est qu'on a un jaune Qui est fort face au violet Mais on a également un vert Qui est fort C'est à dire qu'on a deux couleurs Tout en étant Enfin c'est n'importe quoi C'est à dire que là à ce moment là On a deux couleurs Qui sont Qui ont l'avantage type sur lui C'est à dire que c'est un type pour faire ça C'est quand même très drôle On va vert ici je crois Qu'on revient Ouais on revient sur le Trunks Donc là On va vert évidemment Pour aller chercher une spé On va sans doute le tuer ici Même quasiment sûr Ça va être le LF ici Ça va être le LF sur le En plus sur le rosé C'est assez RP Bon vous avez vu Là où c'est Là où ça a été tellement tellement fort Bon déjà Ça nous a avantagé Avantagé la game De prendre le kill Sur le Zamasu Comme ça Bon le tag C'est 4 Pour ça il est vraiment Trop trop fort Il fait quand même Super mal à Zamasu Mais par contre Ce que j'ai quand même Énormément aimé C'est la fin là La fin où t'es hyper safe C'est à dire en mode Mais t'as un jaune Qui te permet de contrer Bah le violet Et t'as un vert Que tu peux le tag et tout C'est vraiment trop trop fort Comme mécanique ça De toute façon L'avantage type dans Legend C'est un truc qui est broken Parce que t'as un boost de dégâts Le fait d'avoir l'avantage type Quoi qu'il arrive De base c'est fort en fait Parce que t'as cette mécanique Qui est garantie Vas-y Francky C'est bon Bon j'espère que J'espère que la game sera bonne Pour le coup Parce que Bon pas pour dire Mais des fois les games italiennes Face aux Ita Des fois c'est un petit peu Bon bah ouais Qu'importe Tag Tag Alors par contre Son tag ça va être fort là Son Alors là putain ça va être drôle Remets compte que dans la team là Il y a 5 tags C'est incroyablement Ouais c'est trop stylé ça Allez on enchaîne directement Face au tag Maxiborg Inverte imagine Ah ouais c'est vrai que là Ohlala Non mais Le tag SCG4 Il est quand même Sacrément fort ce perso Là on switcher le trunks On enchaîne les C'est vraiment fort ça Non mais vraiment C'est quand même pas C'est fort On tape direct Oh j'ai fait un crash A plus de 970 Ça fait 2 semaines Ça m'est pas arrivé Bon j'abuse Mais franchement On est pas loin Et on est parti Let's go Hop On tag Oh non Enfoiré Bon ouais je dis ça Mais est-ce que ça va pas déjà Nous permettre de repartir Ouais non mais c'est trop fort Parce que là du coup À ce moment là Je peux vraiment repartir sur Sur mon tag SCG4 Tranquille Ni vu ni connu Sans crier gare Gare Et let's go Ah c'est trop fort Voilà Faut être sûr de soi là Faut être sûr de soi en face Oh non Oh je suis mort Ok Oh let's go Le break de fou malade Bon c'est parce que j'avais plus de qui Mais je l'ai tenté Je l'ai tenté parce que j'avais Mais elle est solide cette team En vrai de vrai La team elle est pas débile Bon après c'est parce que mon tag SCG4 Il est surquitté Mais vraiment La team c'est vraiment pas ridicule Très très loin de là Et ce qui est vraiment fort Pour le tag SCG4 C'est au niveau des cap Z Parce qu'il a quand même La cap Z Zenkai du Du Goku SCG3 Il a la cap Z strike Du Goku 3 Et il a également la cap Z strike Du Goku 4 Elef Zenkai Donc à partir de là Il a quand même Lui par contre Il a vraiment des très très belles Cap Z dans la team Et je suis encore une fois Extrêmement content Ce que je vous propose Parce que Bordel il a fait trop trop mal Le trunks a été sympa Sur les blasts Mais on voit que c'est C'est quand même moins évident à jouer Que le tag SCG4 Ce qui est plus dur à jouer Bon en vrai de vrai les gars De ce que je vois Depuis le début de cette vidéo J'ai peur de rien J'ai peur de rien Parce qu'en vrai Il y a des mécaniques intéressantes Là où c'est fort aussi la team Et j'en ai pas parlé Il faut que j'en passe Au niveau des cover Parce que t'as quand même Pas mal de cover Là on a cover blast Avec le trunks Cover strike avec le Vegeta Pareil pour le Goku Cover blast Cover strike Et pour le SCG4 Double cover strike C'est à dire que vous avez Vraiment énormément de cover Dans la team Et ça c'est très très agréable Ouais j'aime pas trop démarrer comme ça J'aime pas trop démarrer Oh non mais Ok bon Il est en time direct Il me tape Est-ce qu'il va anticiper une cover Pas du tout Putain pourtant j'ai une cover blast J'ai une cover blast Et il s'en fout Alors là ce qui est cool Dans la team C'est qu'il y a pas Zamasu bleu Donc du coup Le trunks En fait je vais Clairement rester toute la game Sur le trunks je pense Oh si j'avais esquif ça Et tout Ok il peut cover là-dessus Ah ça ça va être fort par exemple C'est fort parce que là j'ai pas grand chose pour l'embêter J'ai pas grand chose pour le cut son combo Ce qu'on peut tenter c'est ça Je voulais dire je suis fou Peut-être Bon bah voilà Au moins ça c'est réglé J'allais faire ça parce qu'en fait Tout simplement j'allais me dire que ça peut l'empêcher de tag Sur son Goku Et du coup peut-être qu'il prendrait pas le kill en fait Avec l'aspect du coup Heureusement il a déjà eu son erreur Donc il y en a qui nous fait mal Donc ça va pas être évident là Ça va pas être évident Alors le tag divan dans la game C'était le moins important C'était vraiment Le tag trunks Ça il est trop trop important Sachant qu'il n'y a pas de bleu Ok Je pense qu'on a le kill là-dessus en vrai Je pense qu'on a le kill là-dessus Alors ça serait très très intéressant Ça serait très intéressant Ça permettrait tag déjà Pour commencer Voilà ça c'est cool Merci Là on va lui réduire le kill Alors il va switch Donc il va pouvoir en regagner Là ça est toujours Voilà Ah j'aurais du esquive Putain j'ai vraiment mal joué J'ai vraiment mal joué Parce que ici c'était vraiment Le but de la carte C'était d'esquive en fait C'est là où Tu vois que la prise en main de la carte Elle est trop importante Parce que là J'avais mon esquive Donc j'avais juste la esquive Et je l'ai régénéré pour ça en fait Littéralement C'est pour ça que c'est dommage Pour une spé je suis mort Putain le nombre de vélos Voilà Je suis trop content Je suis trop content D'avoir bien joué Parce que là C'était assez tendu Ah les dégâts quand même Par contre S'il vous plaît Les dégâts de ce perso Ah non il fait trop mal C'est trop grave Et le LF Voilà Moi je voulais vous le montrer ce perso Ok je suis trop content Là c'est vraiment sa game Je vous avais dit c'était sa game Parce qu'en fait Ce qui se passe Là avec un tag Et là c'est super fort en fait Face à ce trunks Je me rends compte C'est de pas jouer de bleu en face Il faut absolument jouer un bleu Parce que quand tu joues pas de bleu T'as juste à laisser trunks Et vu que t'as juste à laisser trunks Et bah t'as tout le temps Ses 70% de dégâts Donc vous avez vu les dégâts Quand il a ses 70% Pour moi Quand il a ses 70% C'est potentiellement le plus gros DPS du jeu Vous le voyez Là il a 3 cartes Le tag et ses G4 C'est juste Vraiment c'est juste n'importe quoi Bon voyons voir Il tente une yellow Yellow blue Avec justement le Mirai Gohan Alors à tout moment D'ailleurs on en a pas parlé C'est tout moment C'est lui qui a son Zenkai Le premier Mirai Gohan Qui donne de la vitesse de pioche Lorsqu'il meurt Et imaginez Si c'était lui L'allié suprême En mode Yellow yellow blue Comme ça Tu Zenkai le Mirai Gohan Tu lui donnes full boost Quand il meurt Vraiment cut de DB Tu vois Hyper intéressant Tu vois Et derrière Il donne la vitesse de pioche Au tag Et là c'est plus du tout Le même personnage Ça pourrait se stiler Bon Ouh alors là par contre On va prendre une spé d'intro Je dirais Oh non Il a mal joué Il a mal joué Mais arrêtez de vous dire Qu'il a mal joué ici Alors là on va prendre une spé Mais il aurait pu une spé Parce que ça avert Génère une spé Et là c'est pareil Pourquoi switch Ok peut-être pour mettre la Il voulait juste mettre L'Ultra Seigneur Alors en vrai Il a juste mettre Le fraisier Mais c'est fort L'Ultra Seigneur Et le petit cut de ki Ici C'est fort Ouah non mais par contre Soit c'est mon tag Dans cette copo Qui est broken Soit c'est le tag Qui est broken Juste Je pense que c'est la deuxième option C'est juste qu'il est Complètement pété ce perso Ok Ça va mettre Parce qu'ici J'ai pas la cover du tag divin Et j'aimerais bien Vraiment avoir la cover du tag divin Ça on est pas à 50% là Voilà Là c'est cool Ouais je suis obligé Je suis obligé de mettre Le tag divin Malheureusement les gars Je suis désolé Mais c'est son rôle ici Potentiellement En plus c'est la bonne couleur Donc voilà Kiss con Si je le mettais Vous savez ce que c'était C'était le kill sa mère Je dégoûtais Je dégoûtais Putain Fichier Oh là là Il va avoir une base Aïe 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 C'est lui Quel avantage là dessus Sa mère Non mais c'est vraiment Mais ce perso Mais Zamasu Il est complètement cheaté Je suis en PLS Là Je n'arrive pas à l'attraper Sa mère en face Oh là là Il marche sur l'eau en face Littéralement il marche sur l'eau les gars en face Ah ouais non là il est Il marche sur l'eau en face Vraiment tout ce qu'il tente Tout ce qu'il fait ça rentre Déjà lui T'as des moments comme ça dans le ladder c'est pas évident Ok ça c'est cool Bon on a pas le kill évidemment Mais bon C'est quand même cool On meurt Ouais c'est Très dur Ok Il faut qu'on continue là dessus La question c'est Est-ce qu'il va switch ou pas On détruit une DB Non il ne taque pas Il ne taque pas Rising rush ici Bon je ne mets pas l'aspect dans l'erreur On va mettre la carte verte Vu qu'on vient de la faire On a la chance d'en re-dropper une Donc on va partir là dessus Je pense qu'il va me tuer Je pense que je vais perdre cette game Ça va être dur Si je gagne Je serais vraiment revenu De très 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 loin Ok Oh non Pas sur un tackle Ah sur un tackle Ça fait mal Ouais je suis mort je pense Il a tous les boosts là Il va m'arracher Je pense que je suis mort S'il joue bien Je pense qu'il a kill Putain Regarde ça ce combo Non mais regarde ça ce combo Oh mon dieu Le combo que je viens de prendre Ah mais oui mais ça je me rappelle Ah oui mais j'étais en train de me dire Mais comment ça se fait Mais oui mais c'est normal C'est parce que justement La mort de Mirai Gohan Qui lui a donné de la vitesse du pioche Donc là Vegeta il a une vitesse du pioche plus 2 Sinon jamais de la vie il tue Et bien GG lui Il a super bien joué Bon en tout cas J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars Comme d'habitude n'hésitez pas Sur les tackles je suis dégoûté parce que j'avais ma TP Donc j'aurais peut-être pu en profiter Mais ça aurait peut-être pas changé grand chose au final Il avait le one combo mais putain le one combo de fou J'espère que vous avez kiffé les gars en tout cas prenez soin de vous On vous en a très vite Ciao les gars Sous-titres par Juanfrance